Bonjour, je m'appelle Wolfgang Knapp, je suis directeur de la coopération Laserfranco-Allemand et ça depuis 17 ans maintenant. L'intérêt de coopérer entre Frano-Failt et le Centre de matériaux Mineparitech, c'est justement les compétences, elles sont très complémentaires. Frano-Failt est le leader mondial ou au moins leader européen dans le développement des sources laser et ses applications et le Centre de matériaux Mineparitech est reconnu leader dans les domaines de l'analyse des matériaux et la compréhension des traitants des matériaux. Les GMPLI 2011 sont organisés par la coopération Laserfranco-Allemand, évidemment ensemble avec le Club Laser Procédé, qui est un organisme national, la seule structure française qui regroupe à la fois la recherche et l'application industrielle en domaine de laser. Annuellement, on se rencontre une fois pour échanger les nouveaux développements qu'on a. Donc cette année, c'est au sein de Mineparitech où on fait cette présentation avec à peu près une centaine de participants aujourd'hui qui viennent de plusieurs pays européens. Pour savoir où sont logés aujourd'hui les développements de laser, évidemment l'Allemagne c'est la locomotive au niveau innovation technologique, à la fois pour les domaines laser, parce que surtout les lasers pour l'industrie. Aujourd'hui, les journées du Club Laser et Procédé s'orientent vers les applications industrielles. On ne parle pas de la recherche fondamentale dans les projets de type CNRS ou d'autres. On parle vraiment de l'utilisation de la lumière pour la vie quotidienne. Le besoin aujourd'hui de réduire le gaz à effet de serre nécessite d'alléger des structures. Donc on a aujourd'hui besoin des procédés de fabrication qui sont à la fois moins consommatrices en énergie, mais aussi de fabriquer des composants aujourd'hui qui eux-mêmes deviennent plus allégés. Un bon exemple c'est l'automobile. Depuis 15 ans, 20 ans, la technologie d'assemblage en métal par les lasers a permis de concevoir les voitures d'une manière beaucoup plus allégée. On veut encore alléger les structures plus pour consommer moins. Et au même temps, on a aujourd'hui des besoins pour mettre des batteries qui sont lourdes dans les véhicules. Donc remplacer ce poids-là qu'on a encore en excès dans les structures de carrosserie par les batteries nécessite encore de nouveaux procédés d'assemblage. Les procédés laser dans l'industrie médicale, il faut bien distinguer dans la partie médicale en soins, mais il y a aussi l'industrie médicale qui fabrique des composants, des seringues ou des pochettes de sang qui doivent être stériles. Aujourd'hui on a besoin d'innover là-dedans, de faire plus de composants. Les lasers qui sont sur le marché aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'on a eus il y a 20 ans. Donc on est capable aujourd'hui de traiter les matériaux d'une manière différente. Et ça donne l'innovation à des nouvelles techniques d'assemblage pour les composants médicaux. A la fois au niveau du traitement médical pour les opérations des yeux par exemple, ou à la fois pour fabriquer des composants qu'on ne peut pas fabriquer avec d'autres technologies. Au niveau du traitement de surface, au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies dans les microstructurations, on revient aux problématiques de moins de consommation d'énergie pour les moteurs par exemple. Aujourd'hui, tous les automobilistes qui fabriquent des moteurs sont en train d'intégrer des réductions de frottement sur leurs composants. Et ces réductions de frottement se font par un changement de tribologie des surfaces. Le contact, le frottement entre les surfaces peut être amélioré en utilisant une texturation laser par exemple. Et ça donne des comportements de matériaux, des moteurs, des frottements favorables avec un allègement ou une réduction de la consommation. Donc là encore, la compréhension de la tribologie de surface, ce n'est pas notre métier, c'est Mines Parité qui apporte ces savoir-faire. La texturation de laser, c'est nous qui développons le procédé. La texturation de laser, c'est que l'on peut faire.